Alors bonjour les amis c'est Fred Tipster du site GagnéFuté.com Donc dans cette vidéo je vais vous proposer un pronostic et je vais vous présenter le second match Nous avons pour mardi le match Angleterre-Suisse et l'Ukraine-Espagne Donc sur l'Ukraine-Espagne je vais juste vous donner mon avis et un pronostic sur le match Allemagne-Suisse Les résultats Donc bon je reviens pas sur samedi Je vous avais dit sur le samedi 10 en Ligue des Nations de rester à l'écart Il y avait surtout un problème de cote Malgré tout même sur les matchs secondaires C'était assez conforme par rapport à ce que je vous avais dit Donc pas trop de surprises C'est juste une question de cote Alors pour le dimanche Donc petite surprise La Belgique Enfin par rapport aux cotes qui étaient mentionnés Moi j'étais assez surpris J'étais assez confiant sur la Belgique Qui avait d'ailleurs bien commencé En menant 1-0 Et après ils nous ont fait un petit peu comme l'Allemagne Ils ont arrêté de jouer Les 20-30 premières minutes étaient pas si mauvaises que ça Et j'étais plutôt bonne d'ailleurs Et puis après vous savez toujours ce que je vous dis Si ça n'enfonce pas le clou de 3-0 Ce ne serait que même pour le respect des supporters Ce ne serait que pour préparer leur prochain match A impressionner Si vous déballez pas derrière C'est pas la peine Donc ben voilà L'Angleterre sans trop non plus dénigrer leur victoire C'était quand même assez opportun Un pénalty un petit peu litigieux Et puis une balle déviée Voilà quoi Mais bon c'est le foot C'est la variance Les cotes étaient belles Donc c'est un pari perdu Et puis Ben une conformité France-Portugal On va pas refaire le match Ben on a assisté quand même Un match surtout Pratiquement parfait au niveau défense Que ça soit côté France Côté Portugal Il n'y a pas eu de but Mais c'est que les deux défenses Ont été vraiment vraiment Très très bonnes Donc ben c'est ce que je voyais Le mieux pour la France En fait un match nul Je voyais quand même peut-être Début 1-1 Mais les défenses ont été vraiment extraordinaires Donc là ça passe pour le match nul Donc une super cote Et puis je vous avais demandé De sécuriser Avec un under 2,5 Donc ça faisait en fait Une cote équivalente à 2,07 Donc un pari sur le match nul à 3,20 Donc très belle cote Donc je vous ai dit De ne pas la jouer quand même sec Et de sécuriser avec un under Donc technique du choix 1 Remboursé si choix 2 Cote équivalente à 2,07 Pas mal Donc ça passe D'ailleurs c'est assez étrange Parce que si vous regardez bien J'ai fait passer Lyon-Lille Un pari sécurisé Une cote de 2,67 Qui était quand même pas mal Je n'arrive pas à faire passer Le draw no bet sur la Belgique Je n'arrive pas à 1,80 Je n'ai pas réussi à faire passer Rennes Je n'ai pas réussi à faire passer Le prono sur l'île Le under Les cotes à 1,60 1,50 1,80 Sont pas passées A côté de ça Je fais passer une cote à 2,40 Sur l'île 2,67 Cote équivalente Voilà Et puis là 2,07 Donc vous voyez Des fois la perception Qu'on a des petites cotes Et que c'est assez sûr Et autre Je referai des vidéos spécifiques Autour de ça D'ailleurs J'ai déjà des informations Assez intéressantes Et des calculs Qui ont été faits Donc voilà Bon allez Attaquons Je vais Donner mon pronostic Sur Allemagne Suisse Donner mon avis Sur Ukraine Espagne Et puis Je ne passerai pas au crible Je n'ai pas suffisamment de temps Je suis en train de finaliser Normalement Ces 7 semaines J'ai eu un petit peu de retard Quelques problèmes techniques Et je vais certainement doubler Voir tripler Les accès Et les espaces Et ça va venir Petit à petit Là Normalement Dans la semaine On va commencer par les PLT Parce qu'on ne va pas pouvoir les prendre Ceux qui sont intéressés Surtout Regardez A vous inscrire Sur une mailing list Au niveau Des descriptifs Youtube Je vais envoyer un email Et ça sera ouvert Je pense que jusqu'à la fin de la semaine Les accès aux PLT Je vais contacter Les gens À qui je dois Les accès PLT De par les concours Qui ont été faits Ou de par Ceux qui D'ailleurs Il y en a certains Qui ne m'ont pas répondu Savoir à ce qu'ils voulaient Être remboursés Ou s'ils voulaient bénéficier Des PLT 2020-2021 Donc je vais revoir Avec eux Bon là Je m'abstiens vraiment À ouvrir les PLT Et puis après On enchaînera Avec les paris Sécurisés Les formations Et puis Le club Qui va ouvrir Donc inscrivez-vous Vous avez des descriptifs Et Vous avez La possibilité De vous inscrire Sur la mailing list Privée 100% privée Gagné Où je ne suis pas très actif Vous inquiétez pas Vous n'allez pas Bombardé de publicité Vous n'allez pas Être bombardé de mail Puisque même là Ça doit faire au moins 6 mois Que je n'ai pas envoyé Un mail à qui que ce soit Mise à part Des contacts directs Donc Voilà Et en aucun cas Je viendrai Je respecte le RGPD En aucun cas Je vais vendre Vos emails Même si je vous dis Que c'est un email privé C'est un mailing mix Privé Donc Voilà Allez C'est parti Pour le premier Pronostic Donc L'Allemagne Suisse Au match allé Ils avaient fait 1-1 Je pense que Joachim Lowe Va faire quelques petits Changements quand même Parce qu'en fait Contre l'Ukraine Il avait un peu préservé Timo Werner Et Avest Et je pense que Là il va falloir Quand même Donner un petit coup De collier Et puis enfoncer le clou Donc je pressens Je pense que le milieu Sera assez conforme aussi Pour ce qui est de la Suisse Alors là Attention Il y a beaucoup Beaucoup d'absents Mais ce sont les mêmes Qui ont été pris en compte Dans le pronostic précédent Et en plus Bon Il y a deux autres Au niveau Covid Testé positif Donc là Il ne peut faire que Ne reprendre Je pense que là Il n'y a pas de marge Pour les Suisses Vraiment Sur ce match Là Ils vont reprendre Certainement Ça c'était la feuille de match Au niveau Contre l'Espagne Je pense Qu'il n'a pas D'autre choix Que de renouveler Ce dispositif Et je pense Qu'il aura Certainement A souhait De surtout Ne pas perdre Je pense Qu'ils vont aller chercher Un match nul Donc je vous donne Les lo-rating Respectifs Des deux 1977 points Pour l'Allemagne 1860 Pour la Suisse Donc je vous donne Des quelques petites stats Quand même L'Allemagne est invaincue Dans ses 7 derniers matchs En compétition L'Allemagne a toujours Marqué au moins un but Dans ses 17 matchs Amicaux Et compétition Mais je vous rassure Sur les 17 matchs Au moins La moitié Ce sont des matchs De compétition L'Allemagne a toujours Marqué contre la Suisse Au moins un but Dans ses 11 dernières Confrontations amicales Et en compétition L'Allemagne a marqué A domicile Au moins un but Dans ses 6 derniers matchs L'Allemagne a encaissé Au moins un but Dans ses 4 derniers matchs En compétition L'Allemagne a fait Match nul Dans 2 des 4 derniers matchs En compétition La Suisse n'a pas gagné Depuis 3 matchs En compétition La Suisse a gagné Un seul match A l'extérieur Lors de ses 6 derniers matchs En compétition Et l'Allemagne a marqué 0,67 buts En moyenne Lors de ses matchs En Ligue des Nations Donc ce que je vous propose C'est un match nul Je pense que la Suisse Ne pourra pas aller chercher Plus qu'un match nul En sachant que L'Allemagne a tendance A bien commencer ses matchs A marquer assez Je vous le dis à chaque fois A marquer assez tôt Dans les 20-30 premières minutes Il y a 1-0 pour l'Allemagne Et puis petit à petit Ça s'éteint Et puis il commence à L'adversaire prend Un peu plus confiance Et il a au moins Une opportunité d'égaliser Donc ça risque De se payer encore cash Ce que je vois là-dessus C'est un match nul Donc une cote à 4,80 Donc c'est énorme Donc je joue quand même ça Mais en sachant Que je vais Il faut absolument On peut pas la jouer sec Sur le papier Je pense que l'Allemagne Vu comment l'équipe de Suisse Est décimée Je pense que Voilà Je joue juste Que la Suisse Va aller chercher le match nul Donc certainement Peu de buts J'hésitais entre le BTS Et puis le 0-0 Mais comme l'Allemagne A tendance quand même A toujours encaisser un but Il y aura bien Au moins une opportunité Et puis je suis assez gourmand Puisque la cote est 1,70 Vous pouvez peut-être sécuriser Mais c'est pareil J'ai pas trop compris Le under C'est vrai que Voilà Le under est à 2 Le BTS 1,70 J'ai du mal Un petit peu à comprendre Ce under Qui est quand même Assez énorme A 2 Donc j'ai hésité beaucoup Mais bon Je vais pas être trop gourmand Peut-être que je vais le regretter Donc vraiment Je reste sur le match nul A 4,80 Remboursé Si 2 Les deux équipes Marques 1,70 Donc les répartitions Sur la cote à 4,80 Vous mettez 12,35 euros Si vous jouez au tabac Mettez 13 On a une cote équivalente A 1,98 Et dans ce cas là On aurait Donc un gain De 59,29 euros Ce qui serait génial Et en plus On sécurise Donc sur la cote à 1,70 Les deux équipes marques Vous mettez 17 euros 18 euros Si vous jouez au tabac Mais ça vous pouvez pas le jouer au tabac Je suis désolé Essayer Essayer de tenter Peut-être le wonder Et dans ce cas là On serait remboursé Si jamais les deux passent C'est ce que je vise En fait La cote équivalente Serait à 2,98 Et un gain Pour une mise En exemple De 30 euros De 89,29 euros Ce qui est pas dégueulasse Et je pense Qu'il y a de fortes probabilités Que ça arrive quand même Je vous dis La Suisse Moi je joue un match nul Et puis Je vous dis Comme l'Allemagne a tendance Quand même A se mettre toujours Une balle dans le pied Et puis D'encaisser des buts Donc pourquoi pas Pourquoi pas C'est ce que je vois C'est un peu Un pronostic opportun Pour ce qui est De l'Ukraine Espagne Le match allait 4-0 Donc pour l'Espagne L'Ukraine est décimée Aussi 6 joueurs Absents En cause de blessure Il a pas d'autre choix Non plus Je pense Il va aligner Le même dispositif Tactique Et la même équipe Pour ce qui est De l'Espagne C'est conforme Je pense pas Qu'il change grand chose Donc pour l'Ukraine Ils ont 1831 points Et le rating Et 2054 points Pour l'Espagne Quelques petites statistiques L'Ukraine a perdu Ses deux derniers matchs En compétition L'Ukraine a marqué Au moins Un but Dans 9 des 10 derniers matchs Donc attention quand même L'Ukraine a toujours marqué Un but Dans ses 8 derniers matchs A domicile En compétition L'Ukraine a encaissé 4 buts Dans ses 8 derniers matchs A domicile En compétition Donc quelque part Ils marquent Mais ils encaissent peu Surtout à domicile Donc est-ce qu'ils vont être capables De bloquer un peu Les Espagnols Ça sera à voir Mais ce n'est pas improbable Avec son équipe Avec son équipe totale Et complète Dans ses 3 de ses 7 derniers matchs En compétition En compétition Je vous ai mis les cotes Et ce qui me gêne En fait C'est le 2 Qui est 1.39 Donc pour moi Il n'est pas value Moi je vois 1.0 Pour l'Espagne Mais à une cote Qui serait à peu près 1.60 1.70 Parce que j'ai Le 2 là 60% pour moi Donc j'ai un gros doute Sur le BTS En sachant que Là je vous demanderai De rester avec 1 C'est juste pour vous informer Et puis Vous expliquer Le pourquoi du comment Et puis le under Le under aussi Il est gros Est-ce que L'Ukraine est capable De tenir Même de perdre Uniquement de 1.0 C'est assez difficile Est-ce qu'ils sont capables De marquer Je pense que ça va être difficile L'Espagne Encaisse peu de but Et là il n'y a pas L'équipe qui est en complète Donc les stades Vont être faussés Donc voilà pourquoi Je vous dis Rester à l'écart D'ailleurs pour le match Précédent Allemagne Je ne vous avais pas donné Les probabilités Je vois effectivement Une probabilité De 50% sur le match nul Et 30% sur le 1 20% sur le 2 Donc c'est pour ça Je vois plutôt Match nul 1-1 Comme je vous ai dit Donc voilà pour ces deux matchs Je ne vais pas passer au crip J'ai très peu de temps En fait Je vraiment Je m'attèle A peaufiner Les espaces membres J'ai trouvé d'autres solutions Et vous allez voir Très 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 bientôt Normalement au milieu de semaine Voir peut-être demain Je ferai une vidéo Pour vous inviter Pour les PLT Où je ferai le meilleur prix Donc voilà pour Ce mardi Je vous souhaite Bon match Si vous avez apprécié Un petit like Et puis Je réponds En commentaire A vos questions Sous la vidéo Merci 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 Merci